Un fondiment incontournable qui donne toute la saveur à un plat et peut aussi vous mettre le feu dans la bouche. La Harissa est le produit phare de la cuisine du Maghreb et alors qu'elle pourrait faire prochainement son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle connaît un succès sans limite. Tout le monde se l'arrache et la Harissa a déjà fait son entrée dans la cuisine de certains chefs étoilés. Reportage signé Maud Mallet. A Paris, dans le 11e arrondissement, à l'heure du déjeuner, tout le quartier se presse chez Abir. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la street food tunisienne. Le label. Son best-seller, le makloub, un sandwich traditionnel fourré au thon ou à la viande et surtout bien arrosé d'Harissa. Il faut dire qu'Abir, la patronne, est une experte. Dans nos sandwiches, il y a deux sortes d'Harissa. Donc il y a la Harissa médium, légèrement relevée, voire relevée, avec... Donc ça, c'est des piments cuits vapeur et ça, c'est la Harissa piment séché très très forte. Donc ça, celle-ci, c'est vraiment pour ceux qui kiffent quand ça pique grave, quoi. Et il y en a beaucoup qui aiment ça ? Oui, bien sûr, de plus en plus. Et franchement, nous, ça nous fait trop kiffer quand ils prennent la Harissa très forte parce que c'est meilleur dans le sandwich. Une grande fierté pour cette parisienne d'origine tunisienne, car ça n'effraie pas les clients alléchés par cette sauce pimentée... ...et qui en redemande. Mais beaucoup, beaucoup d'Harissa. Ok, ok, t'inquiète. Comme d'oeuf, quoi. Ouais, comme d'oeuf. Alors, un marmouri. Avec de l'Harissa. Avec Harissa. Donc un poulet avec beaucoup d'Harissa. Avec beaucoup d'Harissa. Ok, top. Deux végétariens piquants. Ouais. Pourquoi beaucoup d'Harissa ? Parce qu'elle est trop bonne, la Harissa. Je suis sûre que j'en mange plus. Ah, je pense que t'en manges plus que moi, ouais. Ouais, je pense. Ça relève tout le goût du plat. On se sent vivant, en fait, avec Harissa. Cette sauce rouge qui éveille tous les sens s'impose-t-elle petit à petit comme l'une des sauces préférées des Français. La Harissa est le plus souvent vendue en tube ou en boîte de conserve, avec son emballage jaune, reconnaissable entre tous. C'est la classique, on en trouve partout. Elle est très bien vendue, de toute façon, c'est l'une des meilleures ventes. La simple évocation de cette purée de piment rouge réveille les papilles. On a aimé le ventilateur. Et évoque les rives de la Méditerranée, d'où elle est originaire. Car c'est une recette simple et ancestrale, 100% tunisienne. C'est la recette de ma mère et ma grand-mère. Et là-bas, dans les rayons des supermarchés, sur les étals des souks, ou dans la rue, l'Harissa, il y en a partout. Tout le monde en consomme. En France, l'accompagnement populaire commence à se faire une place de choix dans les rayons des épiceries fines. Ça, ça part en présentation pour une grande épicerie à Paris. Dans les cuisines des grands chefs. Une Harissa de qualité, elle est brillante. Ça veut dire qu'on n'a pas maltraité le piment, qu'on l'a réhydraté, qu'on l'a broyé, en fait. On n'a pas aimé une surchauffe. Et on la retrouve même au menu de quelques étoilées, parfois de façon très singulière. Voyage au pays de l'une des sauces les plus relevées du monde. A un millier de kilomètres de la France, pointe nord-est de la Tunisie, le Cap Bon. Ce condiment, emblématique de la gastronomie tunisienne, est né ici. La Méditerranée, le soleil toute l'année, et des champs de piment à perte de vue. Voilà l'environnement le plus propice pour fabriquer la meilleure des Harissa. Mahamora est l'un des fiefs du piment. Il s'étale à chaque coin de rue. A la fin de la journée de travail, quand il fait un peu moins chaud, les femmes s'installent sur le toit de leur maison. Comme Noza, elles ont le même rituel, préparer soigneusement leurs piments. On enlève les graines du piment pour que la harissa soit bonne. Les pépins, c'est ce qui donne le feu au palais. On lave les piments avec du l'eau. Noza cuisine sa propre harissa. La recette, héritée des Andalous au XVIIe siècle, varie selon les familles, mais la base reste la même. On va l'écraser avec les ailes. Du piment sec broyé avec de l'ail frais. Mélangé avec du sel. Et des épices. Beaucoup de coriandre. Et j'en fais friche. Et du carvi. On met un tout petit peu. Deux épices typiques de la cuisine orientale. On va recommencer pour se mélanger. Tu ressens l'odeur ? Tu as ressenti l'odeur ? C'est très bon. Le résultat, c'est une pâte rouge vif, très piquante. Les Tunisiens la dégustent nature avec du pain et un peu d'huile d'olive. Elle est bonne ? Elle est bonne, oui. Elle est bonne. Le sel est bien. L'odeur de l'ail et du piment aussi. On va sentir le goût des épices aussi. Ce soir, elle met sa production en pot pour toute l'année. Je les produis pour ma maison, pour manger, pour ma famille, pour les amis, mes voisins. Je les vends à 15 dinars le culot. Et vous vendez combien de pots par an alors ? Cinquantaine, soixante, soixante-dix. À environ 1,20 euro pièce, ces petits pots d'harissa lui permettent d'arrondir ses fins de mois. Tout le monde fait ça ici ? Tout le monde fait l'harissa. Comment je trouve d'harissa à Tunis ? Noza ne croit pas si bien dire. Les Tunisiens à eux seuls consomment 15 000 tonnes d'harissa par an. Soit environ 1,5 kg par habitant. C'est plus que la consommation de moutarde en France. Mais seulement 3% de l'harissa national est fabriquée de façon artisanale. Dans les champs de piment du Cap Bon, début septembre. À 9h du matin, le thermomètre affiche déjà 30 degrés. Et une vingtaine d'ouvrières travaillent depuis l'aube. Que des femmes. Un seul homme, le superviseur Mohamed Ali. Ici, les hommes ne veulent pas travailler. Ils préfèrent que ce soit les femmes qui travaillent pour eux. Et ça vous plaît ce travail ? Ça va, ça va. Si je ne travaille pas, qu'est-ce que je mange ? C'est comme ça. Pour cette récolte du piment, pendant une période de deux mois, de mi-août à mi-octobre, ces femmes sont payées 6 euros la journée. C'est le SMIC tunisien. Accroupie dans les champs, elles ramassent les piments un par un. Et elles chantent pour se donner du courage, car le travail est délicat. Et surtout, le champ appartient au leader tunisien de la Harissa en conserve. En fait, il faut ramasser des ferouilles mûres à 100%. Donc voici les ferouilles mûres, et très bien rougies, couleur rouge vif. Ce piment de la variété Beldi se caractérise par sa forme allongée de 15 centimètres. C'est une variété purement locale. Donc vous voyez ici la coloration jaune, c'est l'indice de la concentration de capsaïcine. Donc si vous dégustez la chair, il n'y a rien de piquant. Mais par contre ça, il faut avoir tout un petit peu... C'est trop piquant quand même. Donc c'est bon là ? Il est bon pour fabriquer ? Il est bon pour fabriquer un Harissa, moyennement piquant. Chaque ouvrière remplit environ une quinzaine de caisses par jour, soit plus de 200 kilos de piment. Alors je souviens combien de caisses ici ? 23 et on en a 45. Ça fait 68 caisses. 68 caisses. C'est environ 700 kilos de fruits, la récolte d'aujourd'hui. D'habitude, on peut atteindre même 3 tonnes par jour. Les piments sont ensuite acheminés par camions dans le centre du pays pour être transformés. Depuis les années 40, la majeure partie de l'Harissa est fabriquée de façon industrielle dans des usines comme celle-ci. 500 tonnes de piments frais sont transformées chaque jour. Contrairement à l'Harissa artisanale, ils sont cuits à haute température afin d'obtenir une purée de piments purs. On contrôle le piquant tout au long de la chaîne. On contrôle dans les champs d'honneur, on contrôle ici. Et on contrôle après la cuisson. Votre palais, il ressent toujours le piquant, on va le faire tous les jours ? Oui, notre activité saisonnière, donc d'une année à l'autre, on l'oublie. Il nous manque parfois le piquant. Pour la recette, les ingrédients restent les mêmes. Coriandre et carvie, sel, ail, en quantité industrielle. Chaque jour, cette usine produit l'équivalent de 300 tonnes d'Harissa, conditionnées en tube ou en boîte. La France est le deuxième plus gros importateur d'Harissa dans le monde. 4000 tonnes en 2020, un marché sans cesse en forte croissance. Alors forcément, ça donne des idées. Sur l'autre rive de la Méditerranée, à Marseille, dans son atelier, William Lelouch fabrique une Harissa extrêmement piquante avec ses piments qui viennent du Kenya. Ça bique ? Oui. Ceux-là, ils sont costauds. Sa Harissa détonnante, William en a déjà vendu 5000 pots en un an. Il a même élargi sa gamme en prenant quelques libertés avec la recette originale. Je peux me l'emballer, s'il te plaît ? Oui. On va la mettre pour l'échantillon. Donc là, au milieu, mon produit phare. Et après, on a fait cette crème de citron confit à l'Harissa, noix de cajou à l'Harissa. Après, on a fait une Harissa à la rose. On en met un peu partout. Et il a mis le paquet sur le packaging. J'ai travaillé sur une étiquette qui est métallisée. Entre guillemets, on dirait qu'on achète presque du caviar ou de la truffe. On est très loin de l'Harissa de supermarché. William vend ses produits 2 à 3 fois plus chers, 7 euros le pot de 100 grammes. Et pour dénicher la clientèle, il se déplace personnellement. Caroline a ouvert son épicerie il y a 3 semaines. Il l'a déjà démarché. D'ailleurs, on va déguster. C'est le passage obligé pour les futurs clients. Est-ce que je te sers quelque chose du coup ? Tu préfères du fromage, du graisseur ? D'abord, on va goûter nature. Et après, tu vas voir, toi, est-ce que tu es fragile au piquant ? Non. Non, non ? Tout est relatif. Mais une petite cuillère suffit. Ça pique. Il est costaud. Non, il faut doser. Mais j'ai pris une cuillère un peu trop costaud pour moi. Il est puissant. Non, moi, ça va. Ça, ça va ? Ça fait une chance, ça a été pris là. Oui. Après, il y en a qui me surprennent. Il y en a qui m'accueillent. Des fois, je vais essayer de se laisser prendre la cuillère pour voir. Pour voir, parce qu'on a dit, non, mais c'est bon, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Tu ne présenteras donc tes clients tout à fait ? Non, mais ça veut dire, quand tu as l'habitude de prendre une cuillère, là, tu ne vas prendre que la pointe du couteau. Et il faut diviser, justement. Du coup, oui, je vais te prendre la harissa, 100% harissa. Je pense que je vais te prendre aussi le citron. Oui. Et la tomate séchée. Elle est super. Cool. 12 de chaque. C'est noté. Parfait. C'est une bonne commande ? À partir du moment où j'ai un point de vente, un nouveau point de vente, pour moi, c'est déjà gagné. Parce que je sais qu'au moins, il y aura 36 personnes qui vont goûter mon produit. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à gagner votre vie avec votre harissa ? Pas encore, j'espère bientôt. William a déjà 17 points de vente à Marseille et 11 à Paris. Au revoir. Il commence à se faire un petit nom. D'ailleurs, par hasard, ce jour-là, il croise sur sa route deux chefs réputés. Vous avez bien, chef ? Bonjour. Je connais chef. Je connais chef. Sébastien Richard et Sylvestre Waïd, deux étoiles au Michelin. On se voit. T'as fait les essais ou pas ? Narissa. Narissa ? Eh ouais, tu veux. Je vous la donne, je ne le disais rien. C'est pas pour rien. C'est pas venu pour rien. Voilà, exactement. En plus, c'est mon condiment préféré. C'est vrai ? Merci. William est bon commerçant. Les chefs, c'est une clientèle qu'ils convoitent particulièrement. Mon premier classé nature, c'était l'agneau de la Veyron, arissa et coquette d'ail. Donc je faisais l'arissa tous les jours, enfin tous les jours, tous les deux jours, parce que je le laissais fermenter un peu, pour faire bien remonter le goût. Voilà. Merci. Merci beaucoup vraiment. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ces chefs ne sont pas les seuls à cuisiner avec de l'arissa. On peut relancer le semoule pour trois fois deux, s'il vous plaît. Chez le triple étoilé, Alexandre Mazia, élu par ses pères chefs de l'année 2021. Allez-y, s'il vous plaît. On l'utilise de façon extrêmement originale. Là, on va la mélanger, si vous voulez, l'arissa avec notre ail, on va dire, on va l'appeler comme ça, notre ail. Arissa, notre ail et un peu de framboise. Et du coup, ça commence à faire monter. Ça fait ça. Ah oui, alors évidemment, la framboise, la framboise arissa fait partie de l'histoire du restaurant. L'arissa n'a jamais connu, en fait, a toujours eu, on va dire, sa moitié, sa moitié, c'est la framboise. Et Alexandre, la serre givrée à ses clients. Deux framboises arissa, deux douceurs d'orita, s'il vous plaît. C'est son dessert signature framboise arissa, servi dans une petite cuillère. Plus elle est fraîche, plus elle est scintillante en dotant, vous allez avoir moins de fracture entre le fruit et l'épice. C'est pour ça. Non. C'est quoi ? S'il vous plaît. La table 7. Des rues de la Tunisie aux grands étoilés, la petite sauce rouge n'a pas fini de pimenter notre cuisine. Or, Afrique, la France est le premier consommateur d'arissa dans le monde. C'est un fléau.